... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour cette édition des experts du FMI. On séjournait à Moroni pour une visite de travail. Tel est le principal titre de l'actualité. Investiture ce mercredi en Vouni de Mahmoud Salihie en qualité de président de l'Union des Chambres d'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La cérémonie organisée à cette occasion a été honorée de la présence du président Azalea Soumani qui accorde une place de choix à ce secteur vecteur de développement socio-économique du pays. La cérémonie lui a servi de cadre pour évoquer certains acquis, notamment la route qui mène vers le Kartala qui, selon lui, favorise la promotion du secteur agricole. Il n'a par ailleurs pas manqué de mentionner dans son discours l'actualité politique du pays, marqué par la ténue prochaine des Assises nationales, invitant ainsi tout un chacun à s'investir pour que cet événement soit une réussite. Nous aurons l'occasion de revenir lors de nos prochaines éditions. Autre volet de l'actualité, l'ambassadrice de France, Jacqueline Bassa-Mazonie, a effectué des visites de courtoisie auprès des autorités politiques du pays. Après s'être entretenue avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahmoud Salim, elle a aussi rencontré ce mardi le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudo. Cette rencontre a porté essentiellement sur les relations de coopération entre Paris et Moroni. À l'issue de la rencontre, la diplomate française a répondu aux questions de l'URTC. Je rends visite aux personnalités de ce pays, notamment aux membres du gouvernement, et qui sont tous des amis de la France, n'est-ce pas ? Donc je me dois de rendre visite aux amis et de leur dire que ce sont aussi mes amis, et pour que nous puissions œuvrer ensemble au développement du pays, avec des tas de sujets d'intérêt commun, où on peut justement travailler ensemble et faire au mieux pour le développement de nos deux pays. Je crois qu'aucun sujet n'est tabou. Quand on est des amis, eh bien on met tout sur la table et on échange tout à fait franchement et librement avec les difficultés, n'est-ce pas, que l'on peut rencontrer chacun de son côté. Et on essaie de trouver ensemble des solutions, des pistes, encore une fois, pour l'intérêt général de nos deux pays. Nous l'avons annoncé en titre, des experts du Fonds monétaire international, FMI, ont séjourné deux semaines à Moroni, pour revoir les textes en vigueur à la douane. Cette revue a pour objet de les adapter à la réalité du moment de par le monde. Reportage de Kassim Souleymane et Moustapha Boubakar, compte rendu de Salima Ahmad. L'Assemblée nationale vient de voter un nouveau code de douane. Il est urgent de modifier tous les textes réglementaires, la régissant. Des experts du Fonds monétaire international ont séjourné au Comor pour passer au crible avec les techniciens tous les textes en vigueur, afin de les adapter à la réalité du moment. Cette mission ressort de l'Afritac South, qui est sur le plan géographique, qui représente les FMI au niveau du sud de l'Afrique. Nous avons un nouveau code. Avec ce nouveau code, bien sûr, ça suit la Cour mondiale, parce que maintenant, il y a, comment dirais-je, les bonnes pratiques qui sont émises par l'Organisation mondiale des douanes, avec le partenariat, bien sûr, de l'OMC. Et nous sommes membres aussi du COMESA. Notre code est issu du code communautaire COMESA. Donc maintenant, nous voulons rendre ce code applicable sur le terrain. Donc on a besoin de des textes réglementaires qui vont en profondeur pour pouvoir rendre ce texte applicable. C'est la deuxième fois que les experts du FMI se trouvent aux Comores pour une telle mission. Et vu l'ampleur du travail qui reste à faire, d'autres missions suivront. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'étenue ce mercredi à Beit Issalam, sous la conduite du président Azaliya Soumani, à en croire le porte-parole du gouvernement, Mohamed Daoudou. Plusieurs sujets d'ordre socio-économique ont été abordés, notamment l'organisation d'un festival de tourisme du 13 au 19 novembre prochain, la réglementation de l'artisanat, la malnutrition et l'adduction d'eau. Suite de nos informations clôturent ce mercredi à Moroni d'un atelier organisé par le ministère de l'Emploi axé sur la mise en œuvre d'un plan de formation pour le renforcement des capacités des administrateurs en union des communes. Reportage d'Azhar Mbaïe et Salim Zarkachi. Les bénéficiaires de cet atelier, placés sous la conduite d'un expert belge, sont des inspecteurs de travail. Avant la création d'emplois prévus par le gouvernement, le ministère a jugé nécessaire de lancer cette initiative pour renforcer les capacités administratives. C'est ce qu'a expliqué Nordine Salim. Pour lui, il est logique d'éformer avant l'exécution. Selon la nouvelle politique de son excellence président de la République, Azali Asoumani, il a prévu une bonne gouvernance. Et on ne peut pas aspirer à une bonne gouvernance si notre administration est malade. Il fallait effectivement une formation, il fallait des ateliers comme ceux-là pour former nos inspecteurs, les administrateurs du travail. Pourquoi ? Pour accompagner les travailleurs et pour aspirer à ce que nous appelons dans notre jargon de la nouvelle politique, émergence à l'horizon 2030. Lorsqu'on a donné la responsabilité au ministre de la jeunesse, de sport, de l'emploi, de l'insertion professionnelle, des arts et de la culture, M. Mahmoud Salimwafi, son premier souci, c'était que faire pour arriver à améliorer les conditions de travail de nos administrateurs. Que faire pour arriver à ce projet de la bonne gouvernance ? Ça ne devrait pas être un projet. Ça devrait être une réalité. Alors, c'est pourquoi il a demandé à nos amis, nos partenaires des bureaux internationaux de travail qui est à Antenarive, en particulier en Tsaï, un accompagnement. Les inspecteurs présents se disent confiants et ils sont prêts à former leurs collègues une fois dans leurs administrations respectives. Je peux aider mes autres collègues qui n'ont pas eu la chance de venir ici, de leur apprendre ce que moi j'ai appris et surtout sur l'efficacité de l'administration du travail de manière générale parce que nous avons quand même eu beaucoup de connaissances et beaucoup de bagages par rapport à ça. L'atelier s'est basé sur une analogie entre l'administration comorienne et celle mondiale a fait d'un tirer une conclusion. Cette dernière a fait l'objet d'un document élaboré qui serait le support d'une formation des administrateurs comoriens. On a déjà des documents qui sont tout prélevés ou on a juste indiqué le nom. Une centaine de matelas a été offert à l'hôpital El Marouf par Exim Bank. La remise a eu lieu ce lundi. Kassim Souleymane et Moustapha Aboubakar étaient sur place. Je vous propose le récit de Samira Abdullahiid. L'Exim Bank a remis un lot de 100 mertelaires à l'hôpital El Marouf afin de répondre à la demande de la direction qui avait fait appel aux bonnes volontés des comoriens pour accompagner l'hôpital dans ses besoins quotidiens. C'est le directeur de l'hôpital Alim Madi Takia qui a reçu cette aide humanitaire d'une valeur de 5 millions de dollars de l'amant du directeur général d'Exim Bank, M. Dominique Crissi, qui se dit prêt à renouveler cette expérience. L'Ank est ici et nous allons nous donnerons ce que nous pouvons en quelque sorte possible. Nous voulons à ce que la population sache que l'Exim Bank est toujours prête à aider et à accompagner la population dans tout genre d'événements. ça nous aidera à bien l'organiser. Donc ce qui fait que les lits qui n'ont pas de matelas vont pouvoir trouver des matelas et les malades n'ont pas à nous apporter bientôt leurs oreillers ce qui permettra à la population d'être soulagée. Et au nom de l'hôpital nous remercions de ce don que nous acceptons. Ce n'est pas la première fois que la banque a participé au développement des Comores et le nouveau directeur général ne compte pas s'arrêter là. Autre volet de l'actualité, les responsables de la commune de Bambaouyadjou se sont retrouvés dimanche pour dresser le bilan des activités réalisées par cette institution et définir par la même occasion les perspectives d'avenir. Reportage d'Ibrahim Mankawabou. L'atténuie de cet atelier est d'une grande importance pour les responsables de la commune de Bambaouyadjou. L'objectif est de dresser un bilan des activités réalisées et tracer les perspectives d'avenir pour un développement socio-économique. Parmi les sujets abordés figurent le renforcement de la coopération avec le monde extérieur, le maintien de la paix dans la région. Dans tous ces thèmes, nous avons des techniciens qui peuvent aider aux participants à développer des idées, les écrire et les mettre dans un document cadre qui va aider au plan d'action de notre communauté. Maire de la région de Bambaouyadjou, Ossalimou Abdallah, donne un aperçu des activités communales à soutenir. Il est temps d'appuyer les communes, il est temps de soutenir les communes. Les communes, elles seules, ne peuvent rien faire sans pour autant que le gouvernement central ou le gouvernement, les exécutifs appuient les communes. Rappelons que l'organisation d'un tel atelier est de réveiller de jeunes. C'était le récit de Saïd Magagha. La caravane de sensibilisation du ministère de l'Éducation nationale de concert avec l'Université des Comores et Campus France se poursuit de par le pays. Elle se fixe comme objectif d'orienter les élèves après l'examen du baccalauréat. L'ambassadrice de France auprès de l'Union des Comores nous en dit plus. L'objectif de cette caravane c'est de promouvoir les études supérieures en France et de montrer à toute la jeunesse comorienne que la France est là pour les accompagner, pour aider le pays au développement, pour accompagner le président dans son projet d'émergence. La jeunesse comorienne doit être partie prenante de ce projet. Les études supérieures en France mais pas n'importe lesquelles, c'est pour cela que l'on met l'accent sur les sciences, la technologie, la technique parce que les Comores ont besoin de tous les échelons n'est-ce pas de la société, tous les échelons de la formation et vous avez entendu comme moi des chefs d'entreprise qui se désolaient de ne pas pouvoir recruter sur place la main d'oeuvre, de ne pas trouver les compétences dont ils avaient besoin. Donc cette caravane elle est destinée à inciter les jeunes à se diriger sur des filières qui correspondent aux besoins du pays là où ils pourront trouver du travail et où les entreprises pourront trouver leurs collaborateurs, leurs employés utiles à leur développement. J'étais très satisfaite, c'est une de mes premières interventions, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps dans votre beau pays et donc pour moi c'était vraiment l'occasion d'échanger et de leur donner un petit peu ma vision des choses pour un partenariat gagnant-gagnant. Eh bien nous espérons encore plus d'inscriptions pour faire des études supérieures en France mais encore une fois pas n'importe quelles études, des études qui correspondent aux métiers dont le pays a besoin. Les habitants de la localité de Ngolais dans la commune de Hamahamei Niumamjo ont inauguré ce week-end une médiathèque appelée communément Ecom Zingara. La cérémonie inaugurale a servi de cadre pour une remise d'équipements informatiques à cette institution. Reportage de Saïd Magagha. Cette inauguration et remise des équipements informatiques avaient regroupé toute couche sociale de la population d'Ingolais et celle des localités environnantes. Ces équipements octroyés par le projet RCPI4 de Ecomore en collaboration avec la Banque mondiale et le gouvernement de l'Union Ecomore a comme vocation première de faciliter l'accès à l'Internet. Les orateurs ont remercié les initiateurs de ce projet relatif à la nouvelle technologie. Nous allons quand même contrôler parce que vous savez comment l'Internet est devenu il y a les bons et les mauvais. Donc là comme je l'ai dit il faut qu'on se veille. est-ce que les jeunes quand ils viennent se connecter dans ce médiatique est-ce qu'ils sont en train de chercher des informations utiles à leurs études utiles à leur vie ou ils sont en train de chercher des choses qui ne sont pas utiles à leur vie et à leurs études. Donc là j'ai dit je serai quand même très strict dans ce domaine je vais contrôler quand même. la population des 10 localités de la commune est vraiment satisfaite et l'a démontré au cours des interventions qui ont été faites là que ce soit les hommes les femmes et les jeunes notamment ils ont manifesté leur joie en recevant un tel centre. Donc c'est un centre qui servira non seulement aux jeunes comme on allait le croire mais également à tous ceux qui auront la nécessité de faire une communication à partir de l'Internet. Donc c'est vraiment une joie intense qui envahit l'ensemble de la communauté des 10 localités de Niumamuro. L'accès de toutes catégories sociales confondues à l'Internet est l'une des priorités du plan quinquennal du gouvernement de l'Union des Comores. Les travaux d'assainissement des rues de Moroni Rungudjani par la communauté et sa diaspora vont bon train. Débutés en juin 2015, ces travaux sont actuellement dans une phase qui répond parfaitement aux objectifs que se sont fixés les principaux acteurs. Reportage de Mohamed Hassan-Souali récit de Siti Nourou Saïd Halili. Pour globaliser le programme, plus de 90% du projet est atteint. En effet, toutes les rues touchées ont été recouvertes de dalles de 12 kg chacune suite à un chantier qui date de plus de 2 ans à compter du mois de juin 2015. Ce chantier est estimé à plus de 50 millions de francs et financé dans sa totalité par des fonds propres de la communauté locale de Moroni Rungudjani et sa diaspora. Il y a quelques jours, les travaux ont touché l'un de ses derniers axes, en l'occurrence, l'accès vers la place publique en provenance de la mission catholique. La dernière ligne droite concernera le quartier Bacha et celui qui mène vers la grande mosquée. L'objectif fixé par la communauté de Moroni Rungudjani et sa diaspora consiste à créer un environnement propice de circulation des personnes et des biens au sein du quartier. L'enterrement de Mohamed Ali, ancien secrétaire général de la Commission nationale électorale indépendante CENI, a eu lieu ce mercredi en Toudjini, sa ville natale. La cérémonie funéraire avait mobilisé de nombreuses autorités politiques, dont le président de la République, Azalia Soumani, des cadres représentants de différentes localités du pays, venu lui rendre un dernier hommage. Ingénieur agronome de formation, il était directeur du Cefader et député à l'époque de feu président Ahmed Abdallah Abderreman P.A. Sonam. Autre volet de l'actualité, commémoration ce mardi à Mitsuji du 42e anniversaire d'Al-Habib Omar. La cérémonie commémorative a mobilisé de nombreuses personnalités politiques, religieuses et délégations de différentes localités du pays. Reportage d'Ahmed Nassar contre un juge de Berachid. La cérémonie commémorative de Habib Omar Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Mansoumi a eu lui à Mitsuji. Elle a vu la participation des oulémas notables et délégations vénales de l'archipel. Une occasion pour les orateurs d'inciter les jeunes à suivre l'exemple de cet homme religieux respecté par les autorités. Al-Habib Omar a rayonné au Comores mais aussi à Hazarman Arabie Saoudite en Turquie au Pakistan Madagascar au Kenya et en Tanzanie. Une personnalité respectée. Le premier moufti du pays est à garder ce poste jusqu'à Samoro en 1976 à l'âge de 93 ans. Al-Maroum Habib Omar est né le 24 septembre 1888 à Itanamdini P. Asunnam. L'association Djabal Art Martio en collaboration avec la ligue régionale de Nghazidja a procédé le week-end dernier à Iconi à l'inauguration d'une salle de compétition. La cérémonie organisée à cette occasion a été honorée de la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Mahmoud Salim et bien d'autres dirigeants sportifs. Reportage d'Ibrahim Mkabago contre-rendu de Ben Rachid. Près d'une centaine de karatékas se sont livrés à des combats de démonstration à l'occasion de l'inauguration de cette salle de compétition de karaté et de jo. Le fait d'éparpiller le sport dans les coins du pays ça fait partie de la politique du ministre Mahmoud Salim c'est de mettre en place des structures pour accueillir les jeunes dans les domaines de sport notamment le sport de combat vu que le sport de combat fait partie des sports olympiques donc bientôt on va accueillir les jeunes des îles on doit se préparer on va les perfectionner on va faire en sorte que nos jeunes sportifs aient le niveau comme les jeunes de la région océan-indienne comme les jeunes du monde entier. La compétition organisée et supervisée par la ligue régionale a pour vocation de préparer les athlètes pour les prochains jeux des îles de l'océan indien On fait le parcours de certains villages pour échanger les athlètes pour se connaître pour mieux se connaître et mieux connaître les problèmes qui sont entre les uns et les autres parce que nous ne sommes pas tous égaux. tous les jeunes ont essayé de donner le meilleur de même tout ont fait montrer de leur capacité Le karaté et le dojo ce sont des disciplines sportives actives au comode C'est la fin de cette édition le rappel du principal titre des experts du FMI ont séjourné à Moroni pour une visite de travail Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur ORTC Sous-titrage ST' 501 Office de radio et télévision de Comores à votre service Sous-titrage ST' 501 et de la famille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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